Au sommaire de ce 7 minutes, l'axe Thiebissou-Boaké a été inauguré par le vice-président de la République, mais il y est connu. Les détails dans ce journal. Côte d'Ivoire Normalisation a décidé de fermer les techniciens des systèmes solaires photovoltaïques et ceux de l'efficacité énergétique. Les lauréats du prix Orange de l'entrepreneur social sont connus. Ils sont révélés dans ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Les travaux routiers continuent d'être livrés en Côte d'Ivoire. Jeudi 24 août, le vice-président de la République, Méliès, connaît, a procédé à l'inauguration de l'axe Thiebissou-Boaké sur l'autoroute du Nord. Le tronçon autoroutier est long de 84,138 kilomètres. L'ouverture de la section Thiebissou-Boaké a suscité un engouement des populations qui ont pris d'assaut l'infrastructure routière, qui réduit désormais la durée de temps de voyage entre Yamoussoukro et Boaké. La réalisation du projet a été possible grâce à un financement conjoint de l'Eximbank de Chine et de l'État de Côte d'Ivoire. L'Eximbank de Chine a contribué à plus de 161 milliards de francs CFA. Je donne du plus mal de 186,5 milliards de conseils parlementaires sur le projet de l'État de Côte d'Ivoire auprès de l'État de Côte d'Ivoire auprès de l'État de Chine avec une participation du projet d'ordre public à l'Ordre de l'État de Côte d'Ivoire. Autrefois réputé pour sa dangerosité du fait de sa dégradation et qui a endeuillé de nombreuses familles, l'Axe Boakétier-Bissou est désormais relié à Abidjan dans les conditions optimales de confort. Comment les femmes peuvent facilement avoir accès au marché public et privé ? Quels sont les outils nécessaires dont elles ont besoin pour développer leur PME ? Voici les questions abordées au cours du séminaire orchestré par l'Organisation des Nations Unies, soutenu par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. L'enjeu étant de soutenir l'autonomie économique des femmes. Alors ce séminaire s'inscrit dans le cadre d'un projet d'appui à l'amélioration de l'accès des femmes ou des entreprises dirigées par les femmes à la commande publique, c'est-à-dire au contrat d'approvisionnement. Donc notre attente par rapport à ce séminaire est que les entreprises privées, publiques et même internationales puissent prendre des engagements. Déjà nous avons des femmes entrepreneurs et notre souhait ici, on souhaiterait vraiment qu'elles aient accès au marché public. Et nous pensons qu'au sorti de là, après nos plaidoyers, nous pensons bien que nos femmes auront des marchés. Notre objectif, c'est que les femmes soient présentes dans tous les secteurs d'activité. Et cela n'est possible que lorsque nous aurons affiné les politiques et les stratégies. 200 femmes chefs de PME sont ciblées par cette activité. 60 d'entre elles pourront bénéficier de l'accès aux différents marchés publics et privés. Un rendez-vous axé sur la formation de techniciens exerçant dans le domaine de l'énergie dans cette salle bondée d'experts, Côte d'Ivoire Normalisation Côte d'Inorme procède au lancement de la deuxième session du programme national de certification des compétences au métier de technicien des systèmes solaires photovoltaïques et de l'efficacité énergétique. Donc les compétences, c'est des personnes qui doivent, disons, s'occuper de toutes les installations à travers le territoire national. Et surtout pour répondre un peu aux enjeux de l'État, le mix énergétique, évidemment. Il va falloir qu'il y ait une option de travailler sur les questions d'énergie renouvelable. Donc nous avons soulevé deux grandes problématiques, celle de la qualité des équipements qui sont utilisés et puis bien sûr, il faut des personnes compétentes pour faire les installations. Cette formation initiée par Côte d'Inorme est déjà bien appréciée du grand public. Ben déjà, c'est une fierté d'être là. Je crois que nous sommes la deuxième promotion qui candidate pour les différents certificats dans le secteur de l'efficacité énergétique et des solutions photovoltaïques. Donc c'est une très belle initiative de Côte d'Inorme sous l'impulsion du gouvernement qui est liée à tout ce qui est changement climatique, tout ce qui est efficacité énergétique. Pour rappel, la société Côte d'Inorme a été créée pour permettre aux entreprises et aux particuliers d'avoir accès aux normes selon leurs domaines et secteurs d'activité. Ces visages rayonnants sont les nouveaux visages de l'entrepreneuriat social en Côte d'Ivoire. Ils sont les premiers, deuxième et troisième titres du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et Moyen-Orient, POSAM 2023. Nous aimerions remercier Orange nous d'avoir donné l'opportunité de présenter notre produit et d'avoir reconnu la valeur de celui-ci en descendant le premier prix. Et pour finir, nous rassurons tous ceux qui ont fait un autre projet que nous n'allons pas nous arrêter là. Je suis sorti gagnant du prix Orange de l'entrepreneur social édition Côte d'Ivoire au rang des troisième prix. Et j'espère que ce prix me permettra d'avoir une crédibilité auprès des établissements d'enseignement supérieur privé et de pouvoir ainsi conquérir le patrimoine client que nous estimons à hauteur de plus de 270 établissements. Le prix est une initiative d'Orange Côte d'Ivoire qui entend soutenir et promouvoir les talents du numérique, instigateurs de changements. Le projet s'intègre à la fois dans la stratégie d'innovation et dans la politique de responsabilité sociale d'entreprise et la promotion de l'innovation sociale en faveur du développement grâce au TIC. Nous avons mis en avant des critères tels que l'innovation, l'utilisation des TIC dans le projet, l'impact social et aussi le côté disruptif du modèle ou de l'activité qui était présentée. La suite déjà, c'est de participer à la grande finale internationale et ensuite rentrer dans les programmes que nous dirigeons au niveau d'Orange FAB, les programmes de renforcement de capacité et d'accompagnement des entrepreneurs. Le prix Orange de l'entrepreneur social est ouvert à tout étudiant, salarié ou entrepreneur âgé de plus de 21 ans sans restriction de nationalité ou toute organisation en activité créé depuis moins de 3 ans. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info.